Alors on a parlé des mécanismes de mise en place du gradient électrochimique, du potentiel d'action, et comment la combinaison des deux permet de faire naître un signal qui peut être transmis. Voyons maintenant à l'échelle du neurone comment se déroule la transmission neuronale. Je reprends ici le schéma de l'exemple d'un neurone mylinisé, avec ici sa gaine de myline constituée des cellules de Schwann. Et on avait dit que les dendrites sont là pour recevoir les signaux. Elles reçoivent des stimulations de la part de l'extérieur. Et ces stimulations se matérialisent par l'autorisation d'entrée d'ions positifs. On a ouverture deux canaux qui permettent l'arrivée d'ions positifs. Donc on a mentionné le sodium, on a entrée massif d'ions positifs. Si on en mesure l'effet ici, avec un voltamètre qui mesure le potentiel de membrane, et bien on verrait, ici c'est le temps, ici ce serait le potentiel de membrane en mini-volt. On a notre potentiel de repos qui est à moins 70 mini-volt, son état d'équilibre. Et dû au gradient électrochimique et aux déplacements de ces charges, donc dans toutes les directions, et notamment vers le cône axonique, vers le cône de croissance ici, on va avoir une modification de la valeur de ce potentiel qui va remonter un petit peu. Et il est possible qu'un seul stimulus, un seul signal ici, ne soit pas suffisant pour atteindre le seuil de déclenchement des canaux ioniques. Les canaux ioniques voltage dépendants pour déclencher leur ouverture au niveau du cône. Mais comme j'avais dit précédemment, un même neurone peut recevoir différents signaux au niveau de dendrites différentes. Donc si on a également ici aussi une stimulation, avec également entrée massive du oncle positif, ces deux signaux vont s'additionner. Le cône fait la somme de tous les signaux reçus par les différents dendrites, et on peut alors avoir un signal qui atteint le seuil de déclenchement. Donc on avait dit que c'était moins 55 minivolts. Et donc si la somme des signaux reçues par les dendrites atteint ce seuil de moins 55 minivolts lorsqu'ils arrivent au cône axonique, et bien les canaux voltage dépendants qui sont présents à ce niveau-là, les canaux sodium voltage dépendants vont s'ouvrir, vont faire rentrer massivement le sodium, comme on l'a vu, boostant ce signal, créant le fameux potentiel d'action, avec ouverture également des canaux potassium. Et c'est donc le schéma qu'on a vu, qu'on connaît, pour le retour à l'état d'équilibre. Donc déclenchement ici, au niveau du cône de croissance, du cône axonique, du potentiel d'action, si la somme des stimulations reçues par le neurone atteint le seuil d'activation, et bien c'est au niveau du cône que va être initié le potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, et bien il va voyager, il doit être transmis jusqu'aux terminaisons axonales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on imagine une fibre ici, la fibre nerveuse, l'axone, a une faible résistance. Une faible résistance en termes électriques, ça veut dire qu'elle peut facilement perdre son courant, perdre son potentiel, par tout simplement diffusion. La charge électrique se dissipe. Donc une bonne manière de permettre une transmission plus rapide et plus efficace, c'est d'isoler cette fibre. Si cette fibre est isolée par quelque chose de fortement résistant, donc on a une forte résistance, cette fois-ci, le courant peut voyager plus efficacement. C'est l'exemple qu'on connaît dans les installations électriques. On a le fil de cuivre qui est conducteur, mais qui est dans une gaine de plastique ou de caoutchouc, en tout cas dans une gaine d'un matériel isolant, qui lui permet justement d'être conducteur de courant de manière efficace. Et bien ce moyen de lutte contre la dissipation, pour un neurone, c'est la gaine de myéline. La myéline est un matériel fortement résistant qui permet d'isoler l'axone de l'environnement extérieur, et comme ça optimiser la transmission du signal électrique dans l'axone. Mais le problème, c'est que si le signal électrique transmis par le neurone ne dépend que de la diffusion électrochimique dans cette fibre isolée, c'est-à-dire d'un signal qui va se dissiper au cours du temps, il va perdre en amplitude, et peut-être même éventuellement ne jamais atteindre la fin du neurone. Et dans l'exemple, par exemple, gardons l'exemple du corps humain, si un signal nerveux doit atteindre nos orteils, donc en partant du cerveau jusqu'aux orteils, c'est un signal qui doit parcourir une longue distance. Donc pour ne pas dissiper ce signal, pour ne pas perdre ce signal, il faut pouvoir le rebooster, il faut le réamplifier régulièrement. Et c'est pour cette raison qu'on trouve les nœuds de renvier, c'est-à-dire ces interruptions dans la gaine de myéline, sortes d'étapes où le signal, le potentiel d'action, va pouvoir être relancé, réactivé, par la présence des canaux nécessaires à cet endroit-là. Ici, on aura à nouveau les canaux nécessaires. Donc le signal initier ici, le potentiel d'action initier ici, va voyager dans cette gaine isolée de manière efficace, par diffusion, et arriver ici, hop, réamplifier, à nouveau entrée de dion, reboostage, réamplification du potentiel d'action, qui circule, et rebooster ici, rebooster à nouveau. Chaque fois, chaque nœud de renvier, l'afflux de dion est permis par les canaux pour relancer le signal jusqu'à son arrivée au niveau des terminaisons. Et ce type de conduction, avec ce signal qui fait comme des bonds, des petits sauts, on appelle ça la conduction saltatoire. Saltatoire, comme le mot sauter, vient du latin saltare. Donc, conduction saltatoire, ça veut dire que c'est une conduction qui fait des sauts. Alors, attention, le signal ne passe pas au-dessus. Il passe vraiment dans la fibre, c'est le signal électrique, le potentiel d'action et les charges électriques voyagent dans la fibre, et est relancé, réamplifié, à chaque nœud de renvier. Il peut ainsi être transmis sans perdition d'amplitude, de manière très efficace, jusqu'aux terminaisons, où là, il va pouvoir déclencher ce qui doit être déclenché par ce signal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada